Ce soir, c'est une victoire que nous fêtons, bien sûr, et notre première pensée va faire ceux qui n'ont pas pu y participer physiquement, qui sont aujourd'hui encore dans des prisons françaises, c'est aussi et surtout leur victoire ce soir. Par ailleurs, je crois que les Corses ont été très clairs sur le message délivré. Ils nous ont confié les clés de la collectivité territoriale il y a un an et demi, nous avons travaillé depuis, je crois que nous avons travaillé avec la volonté de servir l'ensemble des Corses et non pas uniquement le mouvement national, ce qui fait que nous avons certainement rassuré ceux qui n'avaient pas voté pour nous en décembre 2015, et d'ailleurs on voit que nos positions électorales se sont renforcées considérablement en un an et demi. Oui, bien entendu, il nous reste à convaincre encore de nombreux Corses de soutenir cette majorité qui travaille au bien commun de la Corse et non pas encore une fois au service d'un parti. Donc effectivement, une grande satisfaction, l'union des nationalistes est renforcée, et ça aussi c'est un enseignement qui est un enseignement majeur de ces élections. Je crois que les Corses ont aussi voté pour cela, pour dire qu'il fallait que les nationalistes maintiennent et renforcent cette union pour affronter les batailles à venir, électorales et autres. Donc ce soir, au total, bien entendu, une victoire, une nouvelle victoire historique comme celle de décembre 2015, et puis des perspectives de travail. Dès demain matin, nous allons nous remettre avec opiniâtreté au travail. Je crois que ce que nous avons fait pendant un an et demi vient d'être validé. Eh bien, nous allons poursuivre avec encore plus de détermination. Ce soir, la droite est balayée, certains partis de gauche, comme le PRG, le Parti Radical de Gauche, ne font quasiment plus partie du paysage politique Corse. Comment est-ce que vous analysez ce changement brutal, cette page qui se tourne ? C'est l'ancien monde politique Corse qui s'est effondré. Donc évidemment, cela ne tient pas nécessairement à la personnalité de nos adversaires, qui, leur personne, est toujours respectable. Mais effectivement, il y a des pratiques, et puis il y a aussi, c'est vrai, une volonté de la part des Corses d'avoir des élus qui ne soient pas soumis à des partis parisiens. Le message aussi est très clair à cet égard. Ce qu'ont voulu dire les Corses aussi, c'est que les prochains députés de la Corse devraient être des représentants de la Corse à Paris, et non pas des représentants des partis parisiens en Corse, ce qui a trop souvent été le cas. Donc effectivement, ce soir, il y a des enseignements à tirer. Ces enseignements sont très clairs. Nous, nous trouvons une énergie nouvelle, une force nouvelle, un élan nouveau, évidemment. Mais il n'est pas question pour cela de fanfaronner. Il faut nous remettre au travail avec modestie, avec détermination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501